Sous-titrage ST' 501 Tout mon poème a de toi ma pensée faite chère, Sacha de ma résurrection, fleurs poussées dans le jardin de ma poésie, car il est dit dans mon poème, Sacha au mille et un baisers accrochés à mille et un horizons, Sacha fait d'eau, de chair, de bière, d'air et de verdure, partout dans mon poème, partout dans mon émission, Sacha est une lune en visite à la terre. Mesdames et Messieurs, bienvenue à l'émission Camargue du plaisir, une émission qui vous propose pratiquement tous les jours une parole intelligente et cette parole pour cette nouvelle édition de l'émission sera faite par une très belle jeune fille qui va nous représenter sous peu à l'échelle internationale dans un concours qui s'appelle Miss Legacy. Avec nous sur le plateau, Mesdames et Messieurs, Sacha G. Bonsoir Sacha. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Je suis émue par ton poème. Ah ouais, c'est mon petit peu, c'est mon petit peu, c'est mon petit peu d'un groupe, on commence avec un poème. Évidemment, je me suis permis de faire le bionnasse, on dit souvent qu'il ne faut pas, en fait, on dit souvent qu'on n'écrit pas de poème à une fille qui en est un, donc je me suis permis de faire ce petit bionnasse, de te dire un peu plus, ça fait va. Ça va pas, ok. Et comment va la vie chez toi ? Bon, tout va bien, tout va bien. Tu peux pas te dire ? Ça va, c'est pas bon. Ça va très bien. Écoute, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de toi, Sacha ? Qui est Sacha ? Je ne parle pas. Je ne sais pas comment c'est, mais c'est toujours un petit peu difficile pour moi quand on me demande de me décrire pour parler de la vie. Donc, dans ce monde-là, pour rien à voir. Oui. Parce qu'il n'y a personne le plus, parce que c'est de moi pour parler de la vie. Mon nom déjà, c'est Sacha Riel de l'Université. J'ai 21 ans. Je suis étudiante en médecine. J'ai été à la Miss à Macalona 2016 et bien avant la Miss Moro 2012. Je suis à présent la Miss Legacy HALTI 2019. Celle qui va représenter HALTI au concours de Miss Légation Internationale. Je suis à présent. Ok. Évidemment, c'est exactement ce que tu me dis là. Mais est-ce qu'il n'y a pas une phrase, une citation, je ne sais pas, qui te définit ? Je ne sais pas trop, oui, pour le résumer, puisque je constate que j'évolue chaque jour, j'apprends de belles choses, j'ai grandi. Mais si je devrais me décrire mes phrases, je dirais que si Sacha Régé, est-tu venu faire des derniers pays ? Exigeant une telle attitude. Exactement. Mais écoute, justement, tu as été Miss Moro en 2016. Tu as été Miss Anacauna Eugan en 2016. Et là maintenant, tu vas me représenter en Jamaïque. En Jamaïque. Oui, en Jamaïque. Oui, en Jamaïque. Oui, donc, qu'est-ce que ça veut dire être Miss ? Donc, être Miss. J'ai découvert ce monde, j'ai bien encore une élève. Je ne sais pas ce qu'il n'y a pas de nom. Être Miss, pour moi, ça veut dire que tu te fais exemple. Tu t'offres toi-même comme un exemple pour les autres. Tu choisis un mode de vie. Tu choisis de te former, de... Tu choisis d'exceller. De te montrer la meilleure version de toi-même. Pour que les autres, tu n'essayes pas à l'esprit. Ok, super. Et là maintenant, tu vas me représenter en 2019 au Jamaïque. Donc, en quoi consiste donc ce concours qui s'appelle Miss Lekasi ? Miss Lekasi est un concours qui sert de plateforme pour les femmes du monde entier, afin qu'elles puissent mettre à l'exemple leur talent, une espèce marathouette, si je peux dire ça comme ça, et aussi leur implication dans leur communauté. Ce sont ces choses-là qui font de ce que vous parlez, un concours original. Puisque ça n'est pas si un peu d'arrière, si un peu d'exigence sociale qu'on voit dans les autres contenus de la culture. Ça met surtout l'accent sur la culture, les relations dans la communauté, ce que tu fais pour ta communauté. C'est vraiment super. C'est vraiment super. En tout cas, je te souhaite du bon succès. Et admettons-la maintenant, une fois arrivée là-bas, à la fin de cette aventure, que tu aies l'Unis. Quels seront tes projets pour ta communauté ? Je vois, je vais faire ça très bien. Ça arrive très bien. Mes projets. Mes projets sont déjà là. Je peux dire que je compte un peu sur ce projet, pour me donner un petit élan en plus pour pouvoir réaliser ces projets-là. Déjà, il y a vers Maiti. Et ensuite... Justement, une fois, je vais te demander pardon de Maiti. Quel est ton projet ? De retour de Maiti. Je vais faire en sorte d'accorder vers Maiti tout le monde. Et ensuite, je pense qu'en faisant par des musiques français internationales, ça va m'offrir un peu de grandes enfants pour pouvoir aider les femmes, comme haïtiennes et surtout, qui sont face à de nombreuses difficultés. Justement, pas loin de ça, Sacha. Tu sais que dans la société haïtienne et même dans la société mondiale, les femmes sont généralement très marginalisées, très vis de côté. Leurs doigts sont souillés. Qu'est-ce que tu proposes comme solution, comme élément de solution pour pallier à cette pratique qui porte souvent préjudice aux gens fébris ? Le problème de la marginalisation des femmes au sein vient un peu, je crois. à tout fait de l'insécurité des hommes. Parce que les hommes qui nous mettent de côté, c'est parce qu'ils n'ont pas besoin d'eux-mêmes, déjà. C'est un manque de confiance. Ils n'ont pas confiance en eux. Ils ont peur de perdre cette soi-disant autorité que la société leur a donné, qui n'est pas vraiment. On m'a dit que tu étais chrétienne. Tu n'es pas chrétienne. En tout cas, il y a une amie, qui s'appelle Ariel Jean-Louis. C'est une autre autre chose. C'est une autre autre chose que je lui ai dit. C'est une autre chose que je lui ai dit. C'est une autre chose que je lui ai dit. Mais ça, non, ça n'a pas vraiment une chose à voir. C'est l'histoire qu'elle dit, et on veut voir aujourd'hui. Donc, si quelqu'un, de l'humain en général, si quelqu'un a confiance en soi et est bien dans sa peau, ça ne va lui causer aucun problème au succès d'un autre, le fait de mettre quelqu'un d'autre sur un pied d'égalité avec lui-même. Si les hommes me repoussent, etc., parfois même les femmes, c'est parce que... Il y a un manque de sécurité, un manque d'amour propre. Parce que la personne qui marginalise les autres, c'est parce que cette personne, il a un problème avec lui-même, qu'il ne le s'aime pas beaucoup. Et du coup, il commence à haïr les autres, à les considérer comme... Voilà. Il y a un ami qui m'a... J'ai mis sur mon statut WhatsApp que j'allais te recevoir à l'émission. Et lui, il m'a dit de te poser cette question. Que penses-tu de cette allégation de Simone de Beauvoir qui me dit « On ne n'est pas femme, mais on est deux filles. » Je suis... C'est quelque chose qu'on peut... On ne n'est pas femme, on le devient, ça. Je l'ai toujours entendu dire, je l'ai lu et je l'ai compris et je le vis. Parce que... Évidemment, on est, bien sûr, du sexe féminin, on est fille, on est spéciale. Mais ce qu'il va faire de toi une femme, il est vrai, tu l'apprends. Parce que tu es brisée au scot, tu es la terre, l'obscule, tu... Tu fais des sacrifices pour tes rêves, pour les êtres liens que tu as. Ce sont toutes ces choses-là qui font de toi une femme. Ah, qui vont former ton caractère de femme ? Ça, tu l'apprends. Je ne l'ai pas à faire, tu l'apprends. Ok. Et pourquoi, selon toi, une fille qui vit actuellement en Haïti, qui a 16 ans, 14, 13 ans, devrait se connectiver davantage ? Non seulement ta mort, tu es grande, donc tout ce que tu veux, tu dois travailler deux fois en plus pour la voix. Parce que... Moi ? Alex, c'est... Bon, je te laisse répondre à la question, mais après tu vas me dire pourquoi. Non, parce que déjà... On ne nous fait pas de cadeaux. Tout ce qu'on a, on doit se battre pour la voix. On doit se battre pour la voix. Et... On dit, on dit toujours... J'entends souvent une fleur, une belle fleur, c'est dans un corps, etc. Et déjà, même quand on... Nous les femmes, ce n'est pas nous qui l'exprimons, mais la société dit déjà que... La société nous voit déjà comme... Une belle et soi-même était-elle avec... Lorsque nous, nous voulons démarquer, nous voulons accomplir nos rêves, nous voulons faire voir, quand nous même nous voyons, quand nous voulons qu'on nous voit, il faut vraiment qu'on s'éduque, il faut vraiment qu'on arrête. Je peux dire exactement, je peux très cultiver, pour pouvoir être à la hauteur, je peux dire, de ce qu'on voit à l'extérieur, pour qu'on soit à la hauteur de nos rêves, pour qu'on puisse dépasser les barrières de nos enfants. Des cartons sociaux. Mais écoute, est-ce que tu pourrais donner là maintenant, à cette fille, de 14 ans, qui te regarde, est-ce que tu pourrais lui donner un cursus, une marche à suivre, pour se cultiver, c'est-à-dire, donne-lui des exemples, des exemples de choses que tu affectionnes, qui te permettent de te cultiver, comme, est-ce que tu lis le cours, est-ce que tu regardes l'autre édition, je dis, c'est-à-dire, vas-y, dis-nous. J'ai toujours adoré la lecture, j'ai adoré beaucoup. Je pense que c'est la chose qui m'a le plus aidé. Donc, selon toi, c'est la lecture qui t'a donné ce plus-value, pour te démarquer de tes autres choses de ta génération. C'est la lecture. J'apprends beaucoup, beaucoup, beaucoup de la lecture. Et aussi, il faut un peu souffrir au monde. Je me fasse en faire des... ...d'un... 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 ...éssepartats à apprendre. Mon magazine soit disposé. Soyez pas... ...notive, lisez beaucoup ! Si vous êtes vous ... 14, 15 ans, vous êtes encore à l'école, étuditez, tier... ...acquérnez tout ce qu'on veut. Là maintenant Sasha, il y a une fille maintenant qui a 21 an, qui est au Boko, et qui a envie de participer dans son concours de Miss, qu'on organise tout près de chez elle, mais elle est timide, qu'est-ce que tu lui donnerais comme vous aimez ? D'abord, si on est timide, je pense que c'est parce qu'on a peur de ce que les autres veulent dire de nous. Moi, je me dis que je suis unique. Ce que je suis, ce que j'ai, il n'y a personne d'autre au monde qui est là. Il n'y a personne d'autre au monde qui puisse le faire comme moi. Donc il n'y a aucune raison pour que je sois timide. Je me dois de donner ce que j'ai aux autres qui ne l'ont pas et qui ne l'ont jamais parce qu'ils peuvent toujours bien apporter autre chose, mais jamais ce que j'ai moi, parce que je suis unique. T'es une méritation d'hymne. Comme tout le monde, d'ailleurs. Comme tout le monde. Donc, le plus amusant de tout ça, c'est qu'à la fin, après, on va toujours se dire « Pourquoi est-ce que je vais t'aimer ? » Il n'y avait même pas de quoi. C'était comme ça. Donc, un message à la jeunesse qui nous donne. Être timide, c'est un péché contre le Saint-Esprit. Ça ne te parle pas. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Donc, c'est ça. « Kamaragi du plaisir », c'est une émission qui a été également basée sur l'art. Y a-t-il un art en particulier que tu affectionnes ? Je suis passionnée de jeunesse. À chaque fois que j'en ai l'occasion, j'adore l'art en général. Ça parle à mon amour. Il y a un peu son petit. Il y a un peu l'art en particulier. Et il n'y a pas un art en particulier comme, par exemple, la danse, la peinture ? J'adore la musique. J'adore, j'adore la musique. Ceux dont je suis un petit peu plus proche, je pense qu'ils sont un peu plus accessibles pour moi à la peinture parce que je te rappelle. Ah, j'ai un ami qui s'appelle David Petreau et j'ai un autre ami qui s'appelle Jeuse Midi. Eux, ils sont pleins, je pouvais te filer leurs contacts. Ils sont vraiment excellents. Mais la danse, je pratique un peu de l'écriture. J'écris, tu vois ? J'écris. 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 Ah, tu écris. Tu écris sur quoi ? One, je me demande, je suis curieux. Tu écris. Sacha aussi, deux filles aussi jolies comme toi. Qu'est-ce qu'elle veut qu'elle écrire ? J'écris, j'écris sur tout ce qui me donne, sur ce genre sur mon pays, bien sûr. Mais c'est ta dame ? Bien sûr. Sur ce qui me passe pas dans la tête. Et qu'est-ce qui te passe pas dans la tête, Sacha ? Non, je me questionne. Tu vois, tu t'es tout. Qu'est-ce que tu es là ? C'est quoi elle est là ? Mais non, je connais Fritji. J'ai toujours été là. J'ai toujours été là. Je me pose beaucoup de questions. Je me pose beaucoup de questions. Je me pose beaucoup de questions sur la partie de notre monde, sur l'université générale, jusqu'à là. Je suis juste à la moyenne de répondre à ces choses. Je me pose surtout. Et parfois, pour calmer mes larmes, j'écris ces choses-là. Généralement, Sacha est dans le groupe de Miss. On te demande qu'est-ce que tu as comme potentiel, qu'est-ce que tu as comme talent ? Toi, c'est quoi ton talent ? Comme talent ? Je peux dire que... J'ai pu remarquer que je n'ai qu'un merci de m'aider. Ah bon ? Bon, enlève, madame, messieurs, une petite déclaration de Sacha Léger, qui va nous représenter aux jaraïques en octobre 2019. On attend. Je n'ai pas de texte. Je n'ai pas de texte. Si, tu n'as pas un petit truc ? Moi, je pourrais m'aider. Je n'ai même pas de texte. Je n'ai pas de texte. Je n'ai pas de texte. Je n'ai pas de texte. Je t'ai dit. Comment tu as dit ? Comment tu as dit ? La cigale est la fangue. 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 Je me suis très agréable. Je ne suis pas moi. En tout cas, merci. Sacha, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Dino, est-ce que tu as des projets futurs à part, pour participer dans ce concours de Biscay Gassi ? C'est sûr que je suis assez difficile. Ça n'arrête pas de te dire, 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 de te dire. Je suis sûre que tu avais l'arrivée. Justement, par le nom de projet, par le nom de vers Mahaiti, c'est quoi vers Mahaiti ? Sur tes noms, Facebook et sur WhatsApp également, je te suis. Tu mets toujours vers Mahaiti, vers Mahaiti. Moi, je me demande, parce que je suis à un petit, quelques gueules, je me demande, qu'est-ce que ça veut dire vers Mahaiti ? Dis-nous. Vers Mahaiti, c'est un projet, un projet aménocratique. Vers Mahaiti prévoit de former des jeunes, d'autres jeunes, de leur donner un métier. Il n'est pas seulement juste une profession et un projet, mais on va faire un réseau pour les aider. Et nous, on demande tout ce qui est travers du quotidien, la situation du pays qui ne nous pousse pas à la créativité dans nos yeux. Donc, on va les aider psychologiquement et puis les former à l'échelle. pour former les jeunes, vraiment bien, en cuisine, en couture, en… Donc, on va les donner des formations professionnelles ? Complètes, oui. Et ensuite, on va même les donner, je tentez, je tentez, je tentez pour renoncer leur propre commerce, pour commencer leur entreprise. Ah, ok. Ah, mais c'est bien. Tu vas leur donner un financement. C'est ça ? On a quatre mois complètes, je tentez. Ah, le financement, ça va être géré sur l'entreprise. Ah, ok. Donc, on va également les aider à dégérer. La somme qui est… Exactement, quoi faire, ce financement, comment on veut, comment on veut, comment on veut, comment on veut. Ok. Là maintenant, Sacha, nous allons passer à la public faite de l'émission. Moi, je sais bien que tu as entendu parler de cette revue, que ça s'appelle… Chirco. Chirco. Donc, on va te checker. T'es pas à l'hôpital, mais t'es en une émission, t'es sur mon plateau. Nous sommes à Shekina Hotel et ça va être super intéressant. On va donner la possibilité aux spectateurs, spectatrices qui nous regardent, eh bien, de découvrir de quoi est fait la très jolie Sacha Léger qui va nous représenter en octobre 2019 au Jamaïque. Dans ce concours qu'on appelle Miss Degas. Sacha, place maintenant à la question pour le Chekhov. Quelle est ta vertu préférée ? Ma vertu préférée, c'est… C'est la noyauté. La noyauté. Ok. Quelle est ta musique préférée ? Je n'ai pas de genre préférée. Je n'adore. Je n'adore la musique en général. Il y a des bonnes musiques. Que ce soit du classique au rap. Il suffit que ça touche nos mains. Que ce soit de la bonne musique. J'adore. Ok. Quand même. Je porte. Ce qui me touche dans moi, c'est sa voix. C'est sa voix. J'essaie que ma voix te touche. C'est pas pour te porter violette, mais quand même, j'espère bien que ma voix va te toucher. En tout cas. Et qu'est-ce que tu aimes chez une femme ? Chez une femme, c'est… Sa compréhension. J'aime les filles qui sont vraiment compréhensives, qui peuvent se mettre sur la meilleure dans le cadre. Et quel est ton plus grand défaut ? Mon plus grand défaut ? Mon plus grand défaut, je crois que c'est le fait que j'approvisse. Tu approvisse. Ah oui ! Quand on était à Basile Gourme ensemble, tu étais toujours dans le tableau d'honneur. Sacha, 9,98,10 à la rigueur. Sacha, tous tes projecteurs étaient fixés sur toi. Félicitations. Et ça fait plaisir d'apprendre que tu gardes toujours la barre très haute. Sacha, dis-nous, qu'est-ce que tu… quel est le pays où tu aimerais vivre ? Le pays où j'aimerais vivre ? Je sais pas, ça a été dit. A été ? Malheureusement. Malheureusement, je sais pas. J'adore se payer. Et pourquoi tu te dis malheureusement ? Parce que… je veux dire qu'on va demander un pays où on le voit, tout c'est évident. J'adore ce pays, je n'imagine pas qu'il n'y a pas de temps, je préfère investir, me tuer même s'il vous faut pour que ça allait mieux, pour que ça allait bien. Sacha, je sais que tu as un très beau sourire, de très beaux yeux qui fait tomber les gens. Ah oui, mais c'est vrai. Écoute, quelle a été ta plus bonne folie de jeunesse ? Je pense que je suis encore jeune. Je pense que moi, je pensais que tu avais 70 ans. En fait, être jeune, c'est l'accord. Ça, c'est ta décision. Oui, c'est vrai. Donc, une grande folie de jeunesse. C'est difficile de choisir, hein ? Elle dit que mon paquet de folie ! Oh my god ! C'est très grand folie ! Essaie de nous donner la plus excitante ! En fait, je crois qu'il était... J'étais mon frère, comme je disais, j'ai l'air du sourire. J'étais sur la promotionale, au bout de la pétillère, à la pétillère. Et j'étais en moto et mon mouillet, après, je me mets de... Toute vitesse, je crée, mais elle est très forte ! C'est ça ? Oui ! Donc, tu as fait ça, le folie ! Oui, oui ! Oui, j'ai l'air du sourire 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 ! En tout cas ! On voit que Sacha, c'est tout fait vraiment débrouillé ! Très résolue ! Le plus confondé, c'est qu'en gros, tu as fait dans la main ! Oui, j'ai l'air du sourire ! Wow ! Sacha, là maintenant, je sais que tu as déjà réfléchi à ta façon de nourrir, ta façon de vider le monde ! Oui, j'ai l'air du sourire ! En fait, ça ne me préoccupe pas de ça ! Ok ! Qui sont tes amis ? Je vais... Je vais aller contre les gens et dire que j'ai fait juste mon nom ! Ah ! Ah ! C'est sérieux ! Peut-être même genre je reste là et puis je vais faire quoi ! Tu t'es pas toi ! Ok ! Tu vas faire quoi ! Tu vas faire quoi ! Mais t'es pas une question, tu vas faire quoi ! Écoute ! Mais sérieusement, il y a un gars qui m'a fait ça ! Il y a Yannick qui m'a fait ça ! Vous êtes tous et toutes des poltons, des poltons ! Je ne veux juste m'épargner ! Je suis là, je suis en acteur ! Non, non, on ne me voit plus ! Transpac ! Voilà ! Et... Pour terminer avec la rubique Tchékov ! Sacha, dis-nous ! Si tu me viens maintenant, tu montes au ciel, tu rencontres Dieu ! Qu'est-ce que tu aimerais que Dieu te dise ? J'aimerais qu'il n'existe pas ! J'ai fait mon choix ! J'ai fait mon choix ! Comme ça ! J'ai fait mon choix ! J'aimerais qu'il n'existe pas ! J'ai fait mon choix ! J'ai fait mon choix ! Si on ne l'en profite, parce qu'elle n'existe pas ! Ah ! C'est un peu plus beau ! Ok ! J'ai... J'ai dû choisir entre... Rester bon Dieu ! Merci ! Ah ! Et puis... Et tu as joué ainsi partir ! Super ! En tout cas, merci ! Ah ! Super ! Ah oui ! Super ! C'est une très bonne nouvelle ! Sacha a décidé de partir ! Donc s'il y a des spectateurs qui nous... Des téléspectateurs qui nous donnent, Essayez également de partir ! Et peut-être par chance, vous allez trouver Sacha sur la route ! Voilà ! Nous sommes arrivés à la fin de cette émission ! Merci Sacha d'avoir été avec nous ! Merci pour ce beau sourire ! Sacha, un conseil à la jeunesse ! Tout au revoir ! Je veux vous dire que... Vous êtes plein de potentiels ! Vous voulez bien beaucoup ! Il y a tellement de choses que vous pouvez faire ! Si seulement vous activerez votre plein potentiel ! Et que vous décidez de l'aider à s'exprimer ! Croyez en vous ! Où c'est ! Apprenez ! Et voilà ! Tout va bien ! Mais avant de te laisser partir ! Est-ce que vous pouvez vous rapprocher d'un aimé ? M'apprenez ! Ou pour vous participer 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 ! A les diriger ! De qui soit t'un aimé pour l'Aïti ! Communiquer avec ses mains ! Je ne sais pas ! Tu vas aller au-bas ! Tu vas partir ! Ben ! Leur support ! C'est ce qui va nous laisser ! C'est ce qui va nous aider ! C'est ce qui va nous aider ! Quel genre ? Leur support ! Tout genre ! Je veux supporter ! Les gens généralement ! Mais aussi financièrement ! Parce que ça ! Il faut plutôt préparer tout ! Donc on va rester ! Tout payer ! Tout payé etc ! Avec ! En tout cas, merci, merci Sacha, merci à toute l'équipe d'avoir été avec nous, merci à l'hôtel Shekina pour l'espace qu'on nous a offert, merci à vous, téléspectateurs, téléspectatrices qui nous regardent là maintenant, continuez dans cette belle énergie, continuez de nous regarder, de nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, vous tapez Cineus TV et également Fredji Bui. Et vous tapez également Sacha Léger, elle est sur Facebook, elle est sur Instagram et Twitter également. Donc merci, restez de la bonne énergie, dites de temps en temps qu'elle a pris du plaisir de la ressource. Sous-titres par Jérémy Diaz